La blockchain, c'est un outil informatique qui va garantir l'intégrité des données. Cet outil, qu'on matérialise un peu sous la forme d'un registre numérique, va avoir deux caractéristiques. Il va être immuable, c'est-à-dire que les informations qu'on va inscrire sur son registre ne peuvent pas être modifiées ou supprimées dans le temps. Il va aussi être décentralisé. La décentralisation, c'est la caractéristique principale de la blockchain qui fait que c'est différent des autres technologies. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand on gère et on stocke des données, on les stocke de manière centralisée. C'est-à-dire qu'elles vont dans des bases de données, avec un administrateur qui va les gérer. En fonction des intérêts de cet administrateur, des budgets des sociétés, de l'éthique de ces différents acteurs, la sécurité et l'intégrité des données peuvent être différentes. Donc, pour garantir l'intégrité des données, finalement, il faut faire confiance à cet acteur central. Or, on ne peut pas toujours lui faire confiance. Et justement, la blockchain est là pour résoudre cette problématique. La blockchain n'est pas stockée de manière centralisée auprès d'un acteur, mais bien de manière décentralisée auprès d'un réseau d'acteurs qui ont tous des intérêts différents et qui sont tous des parties prenantes appartenant à des organisations différentes. Parce qu'on a ce côté décentralisé, on va pouvoir garantir l'intégrité des données, étant donné qu'aucun acteur ne va pouvoir prendre la main sur la gestion des données et imposer soit sa vision des choses, soit ses intérêts. Dans la santé, on a un problème qui est principal, qui est majeur, c'est la confiance que l'on porte dans les différents acteurs de santé, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans les établissements de santé pour garantir la sécurité des données. La sécurité et la confidentialité des données, ce sont deux préoccupations majeures de manière générale de la part des patients. Donc si on ne peut pas faire confiance forcément à ces acteurs pour garantir l'intégrité et la sécurité des données, alors on peut s'orienter vers une technologie comme la blockchain qui va jouer le rôle d'agent intégrateur, d'agent sécurisant les différentes données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501